C'est un jour que ces jeunes talents ne sont pas prêts d'oublier. 18 enfants ont participé à la deuxième édition du concours de chante du cabaret du bout des prés à Cerner-la-Ville. Samedi dernier, ils ont chanté devant un jury composé de professionnels de la télévision. On va essayer d'apprécier au mieux la performance de chacun des enfants. Les enfants sont divisés en trois catégories d'âge, parce qu'on ne peut pas comparer une performance faite par un enfant de 6 ans avec celle d'un enfant de 14 ou de 15 ans. Qui a mué ? Oui, déjà, pour certains, aurait mué. Il y a des gens qui peuvent chanter moyennement bien là, mais dont on sent qu'ils peuvent avoir quelque chose, ou dans la personnalité, ou dans le futur timbre de voix. Une bonne occasion de découvrir le monde du spectacle, le concours proposait des prix adaptés aux gagnants de chaque catégorie. Le premier prix est un enregistrement studio pour pouvoir éventuellement enregistrer la chanson qui sera faite par le gagnant. Le deuxième prix est la possibilité d'aller dans une émission de télé, vu qu'on a des parrains et maintenant une marraine qui éventuellement pourraient nous donner la possibilité d'ouvrir l'envers du décor. Et puis le troisième prix, c'est la possibilité aux petits d'aller voir un spectacle sur Paris, qui est un one-man show pour enfants. Si les jeunes participants avaient la pression de la scène, certains n'oublient pas que le concours peut leur servir de tremplin. The Vice Kid, c'est le rêve de tout le monde. Alors ça, c'est un chouette entraînement. Les enfants ont offert aux spectateurs un véritable show et certains sont déjà prêts à revenir l'année prochaine. C'était sympa ? Oui. T'as envie de recommencer ? Non. L'année prochaine, t'as envie de recommencer ? Oui. Ok, tu te parles à autre chose. Sous-titrage ST' 501